C'est par un certain lyrisme à la Rilke, c'est une manière au fond de vivre un judaïsme, je dirais, sans anxiété si c'est possible. Et petit à petit l'anxiété va la gagner au fur et à mesure qu'elle voit les horreurs et ce qui s'est passé en Allemagne. D'ailleurs elle écrit la chose suivante, entourée de mon amour pour l'infini, je prie, je m'élève et plonge dans la prière. Alors, ce qui est intéressant c'est que chaque fois que vous faites cette référence, parce qu'il y a un chapitre entier dans ce judaïsme, que vous faites la référence à ce judaïsme, vous le décrivez comme proche d'une religion qui est liée à la prière, qui est liée à cette vision de l'infini. Or, le judaïsme, petit à petit, chez elle, c'est pur, lui aussi, et devient quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la croyance, mais qui est de l'ordre, je dirais, de la présence de quelque chose qui est plus grand que nous. C'est-à-dire, comme beaucoup de juifs, elle comprend qu'il y a des emprunts au christianisme, dans le judaïsme, aussi bizarre que ça puisse paraître, qui ont transformé au fond la vision qu'on a du judaïsme. Et elle, petit à petit, en épurant sa vision du judaïsme, elle se rapproche de la vision qu'ont des juifs qui réfléchissent à ce que peut être le judaïsme, sans forcément l'empreinte du christianisme. Et c'est assez intéressant, parce que ce n'est pas dit dans votre livre, mais ça se sent quand on le dit. Oui, sûrement, vous avez raison. Et effectivement, il y a sans doute plusieurs facettes dans son évolution spirituelle, puisque le judaïsme de son enfance a été parté par les chants, les danses, le rite, parce qu'elle a suivi dans son enfance avec son père et sa famille. Et ensuite, j'ai l'impression aussi qu'elle s'est davantage tournée vers une appartenance à un peuple, à une culture, car vraiment, ce judaïsme des rites, des obligations, des... Voilà, M. Brown me dit, par exemple, qu'elle ne mangeait pas forcément qu'à chair, enfin, il était vraiment un petit peu rebelle à tout ce codex important dans cette religion. Et cependant, moi, il m'a semblé, en tout cas, lire, deviner, à travers de l'innombable vert, ses racines.